Le titre est clair. Mais il s'interroge sur la signification de l'univers à travers ses expériences et ses rencontres, notamment celles de De Gaulle, de Nehru et de Mao. De nombreuses émissions sur nos antennes saluent cet événement et en particulier d'ici peu, un portrait souvenir. A la vitrine des libraires, parallèlement, apparaît l'aventure indo-chinoise par Walter Langlois au Mercure de France. L'auteur a recherché avec patience les articles, les éditoriaux mordants et enflammés de la période indo-chinoise d'André Malraux, du temps où il luttait pour l'émancipation des peuples colonisés. Que de propos actuels dans ces lointaines années. Pour la plupart, les textes de l'ouvrage avaient été oubliés. C'est presque une œuvre inédite de Malraux qui nous est donnée là. Ces deux ouvrages paraissent comme notre émission reprend. Les vacances ne sont pas encore si loin que nous n'en ayons des regrets. Aussi ne quittons pas tout à fait les plaisirs de la promenade et partons pour Fontainebleau et sa forêt en compagnie d'auteurs qui viennent de leur consacrer des œuvres nouvelles. Nous sommes au château de Fontainebleau où nous accueille M. Boris Lovski, conservateur du musée national du château de Fontainebleau. M. Lovski vient de rééditer le fameux ouvrage de Louis Dimier, Fontainebleau, chez Calman Lévy. C'est une réédition avec, je crois, un chapitre ajouté, M. Exactement. Juste le dernier chapitre qui s'étend sur l'histoire de Fontainebleau, la période la moins intéressante évidemment, mais qui va de 1870 à nos jours, qui rend en quelque sorte ce livre d'actualité, bien qu'il faut bien dire que la vraie actualité du livre s'étend sur les siècles passés en remontant au XIIe siècle. L'histoire du château commence au XIIe siècle. Au XIIe siècle, avec sans doute le reine de Louis VI, le gros, en tout cas Louis VII, déjà parlé du château dès le premier jour de son reine, comme Palazio Nostro, dont c'était déjà un château élevé par ses prédécesseurs, dont à coup sûr Louis VI. Il en reste un donjon. Il en reste un donjon, nous allons le voir. Mais l'histoire de Fontainebleau pour le public, c'est d'abord François Ier. Nous nous trouvons ici à l'endroit où Charles Quint est arrivé pour la première fois à la cour de François Ier. Comment est-ce que cela s'est passé ? Eh bien, en effet, 1539, Fontainebleau avait déjà, avec les siècles d'existence, il avait 11 ans de réfection de fête avec la galerie François Ier créée. Et cette tour, mon Dieu, elle s'élevait déjà depuis 1529. Eh bien, cette tour, qui s'appelle la Porte Dorée, c'est la principale, la seule entrée du château du Moyen-Âge, la seule entrée qui restait jusqu'à Henri IV. Eh bien, c'était le maître d'œuvre Gilles Le Breton, auquel François Ier a eu la chance, ou plutôt le malheur de confier les grands travaux de reconstruction du château, qui a élevé cette tour, cette tour dans un style avec un souvenir encore très fort du Moyen-Âge, avec quelques traits des influences déjà italiennes et même antiques, si l'on veut, mais enfin prises par un homme qui n'avait pas la culture humaniste, par un maître d'œuvre, tout court, ce qui ne manque pas de saveurs. Par exemple, en regardant ces frontons, ces frontons triangulaires, c'est pour la première fois qu'il entre dans l'architecture française, eh bien, sans doute, c'était l'influence du château de Madrid que les Florentins construisaient en empruntant dans quelques traits de leur architecture à l'Antiquité greco-romaine. Ou bien, ces trois logias superposés, que vous voyez là, qui font penser, incidemment peut-être, au château d'Urbain, eh bien, nous les voyons là, ça c'est un apport de la Renaissance italienne, consenti donc par ces maîtres d'œuvre français, comme était Gilles Le Breton. Eh bien, c'est là précisément, par cette porte, que se faisaient toutes les entrées dans le château, les grandes et les petites, et notamment la toute grande entrée de 1539, de Charles Quint. De Charles Quint, que François Ier recevait sur son chemin d'Espagne en Flandre, qu'il recevait ici dans ce château, au milieu de plusieurs fêtes, ordonnées par les grands peintres de la cour, le Rousseau et le Primatis. Il y a un confort assez extraordinaire dans ce château, au temps de François Ier, on disposait de salles de bain, on disposait de salon de repas. Il y a eu tout un appartement de bain, en dessous de la galerie François Ier, et cet appartement de bain, ce qu'il y a d'intéressant, on peut dire que c'était le germe du musée du Louvre, parce que dans les trois salons de repos, se trouvaient des tableaux, comme par exemple la Joconde, comme trois ou quatre tableaux de Raphaël, etc. Et il s'y trouvait longtemps, jusqu'au règne de Louis XIV, qui a voulu les faire transférer à Versailles, d'où la Révolution les a fait passer au Louvre. Passons au règne d'Henri IV maintenant, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'il apporte exactement ? Eh bien, le règne d'Henri IV, dans l'histoire monumentale de Fontainebleau, apporte autant que le règne de François Ier, par l'importance et, enfin, le volume des bâtiments. Ce qui nous porte d'un autre côté du château, là-bas, vers l'est, c'est là que la cour ovale, dominée par le donjon, s'est ouverte sur le bourg, le bourg qui a grandi à l'ombre du château, qui est sorti, en quelque sorte, du château. Eh bien, c'est sous Henri IV que le château a consenti à s'ouvrir sur le bourg avec cette cour ovale rectifiée, prolongée par les cours de cuisine, qui sont orientés précisément du côté du bourg et pas du côté de la forêt, comme l'était fièrement en tournant le dos au bourg, n'est-ce pas, le château de Fontainebleau. Oui, le temps manque. Nous sommes hélas forcés de passer sur Louis XIII, la période Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Venons-en à Napoléon Ier. Oui, pour Napoléon, sa première apparition à Fontainebleau était encore au temps où il était consul, 1803, où il se demandait quoi faire de cette maison qu'il n'a jamais vue. Son idée était d'y mettre, et du reste, elle a été réalisée pour quelques années. Une grande école d'officiers, celle qui est devenue l'école de Saint-Cyr. Eh bien, c'est sans doute là que la pensée, enfin l'impression qu'il a eue, Napoléon dans lequel, déjà, le souverain commençait à mûrir, la pensée qu'il a exprimée à Sainte-Hélène de Fontainebleau, il a dit, voilà, la maison des siècles, la vraie habitation des rois, des souverains. Sans doute, cette idée l'a-t-il eue, parce qu'il faut bien dire que, dès les premiers jours de l'Empire, il a jeté son dévolu sur cette maison-là. C'est ici, pour des raisons d'ordre technique, peut-être, qu'en 1803, 1804, pardon, qu'en 1804, dont un an après la visite de Napoléon, a été logé le pape, puis, 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 qui a été entraîné, en quelque sorte, par Napoléon à Paris, pour la cérémonie du couronnement. Eh bien, précisément, la dernière étape avant Paris de Pissette était, les quelques jours passés ici, à Fontainebleau. Il y a eu une rencontre historique qui avait l'air d'être une rencontre fortuite pour éviter les gènes du protocole de l'Empereur et du Pape dans la forêt de Fontainebleau. Et ensuite, donc, quelques journées passées ici, à Fontainebleau, le Pape a été logé dans cet appartement des Rennes-Mères, que l'on appelle aussi l'appartement du Pape, aujourd'hui, depuis, dont vous pouvez voir ici le pavillon, le gros pavillon qu'on suit sous Louis XV. C'est précisément dans ce gros pavillon que se trouvait la chambre qui était, enfin, qui faisait partie de l'appartement du souverain pontife. Le second empire, c'était la période des fêtes, alors des fêtes les plus brillantes. Pour sous Napoléon III, en effet, c'était une époque extrêmement brillante à Fontainebleau, des grandes fêtes, et bien, parfois, des jeux de société à base, plus ou moins intellectuelle, mettons, Mérimée, qui a fait des grands séjours ici. Il paraît que la fameuse dictée de Mérimée a été faite à Fontainebleau. Avec Napoléon III, également, nous avons un souvenir très concret et très, très joli à Fontainebleau. C'est le petit théâtre. Ce nouveau théâtre a été aménagé dans la cour du Cheval Blanc, la cour des Adieux, dans l'aile de Louis XV. Plus d'un tiers de cette aile a été vidée des appartements qui étaient là pour que l'architecte Lefuel y aménage un théâtre qui est vraiment un véritable joyau de l'architecture de l'architecture 1860 qui, en quelque sorte, qui peut nous reconcilier, n'est-ce pas, avec le goût Napoléon III que... Et aujourd'hui, l'histoire continue. On peut bien le dire. On peut même dire qu'aujourd'hui commence, enfin, depuis la journée d'hier, une renaissance, une véritable renaissance de ce château avec les grands travaux de restauration décrétés par le ministère des avions culturels qui sont exécutés par l'administration, la direction de l'architecture, l'administration des monuments historiques qui, depuis 5 ans, sont à l'oeuvre. Bien, voilà. J'espère que l'achèvement de ces travaux, pas l'achèvement, l'achèvement d'une étape, sera consacré par une exposition qui aura lieu, l'exposition de l'école de Fontainebleau, au cours de l'été prochain. Le château de Fontainebleau est au cœur de la forêt, une forêt riche en gibier que les rois allaient chasser, mais aussi une forêt riche en mystères. Les éditions Claude Choux présentent le guide de Fontainebleau mystérieux par René Allot. René Allot, nous nous trouvons ici au cœur de la forêt, au gorge d'Apremont, et pas tellement loin du Grand Veneur. L'anecdote du Grand Veneur est une des plus mystérieuses anecdotes de la forêt. Qu'est-ce que c'est que cette affaire du Grand Veneur ? Eh bien, c'est une légende. Mais c'est une légende qui s'est formée sur des témoignages historiques véritables. En 1599, le roi Henri IV, se trouvant à la chasse avec d'autres seigneurs, a entendu le bruit d'une chasse très proche, l'éjappement des chiens. À l'endroit où se trouve la croix aujourd'hui ? Non, c'était sur la route de Moray, en réalité. Mais il est probable que cet emplacement correspond, si vous voulez, à peu près à l'ancienne voie gallo-romaine qui passait vers la route de Moray. Le roi Henri IV a envoyé le comte de Soissons et d'autres seigneurs de la cour parce que vous savez qu'il était interdit de chasser auprès de la chasse royale. Et les seigneurs, en s'approchant, ont vu un grand homme noir, n'est-ce pas, qui leur a dit selon les uns « amendez-vous », selon les autres « entendez-vous » et qui a disparu presque aussitôt. On a rapporté cette anecdote au roi et on a fait une enquête auprès des charbonniers, auprès des forestiers qui ont tous attesté qu'ils entendaient les bruits d'une chasse fantastique et qu'ils voyaient apparaître ce personnage. Alors, ces témoignages ont été confirmés par Sully lui-même dans ses mémoires qui, étant au château, a cru voir revenir ou plutôt entendre revenir la chasse royale. Il est sorti et c'était une autre chasse invisible et qui a disparu également. À propos de chiens et de chasseurs, il y a bien d'autres éléments de mystère dans cette forêt. Voyons le fameux chasseur qui s'est fait enterrer avec ses chiens. Ah, vous voulez parler du comte de Chevillard qui est enterré et qui a évidemment dans son testament le siècle dernier puisque l'affaire a été plaidée en 1870 introduit une clause très bizarre. Il a voulu être enterré avec ses chevaux, ses chiens et en même temps avec des portraits mobiles de femmes qui devaient changer chaque jour. Alors, les héritiers ont attaqué son testament en disant que la moralité s'opposait à ce qu'on l'enterre avec ce semainier en quelque sorte. La comtesse, au contraire, a défendu la volonté de son mari et on a transigé finalement en remplaçant le semainier par une image de la Vierge. Mais on peut encore voir ce tombeau et d'ailleurs, je crois que Chevillard, d'après ce que vous m'avez dit, était un des membres du Jockey Club. Alors, nous sommes au célèbre puits du Franchard, un des rares, peut-être même le seul de la forêt de Fontainebleau et il fait 66 mètres de profondeur. Il n'a plus d'eau. Il y a un mystère de l'eau dans la forêt de Fontainebleau. C'est exact. La forêt de Fontainebleau est une forêt perpétuellement altérée. Le sable contient près de 99% de silice et il est extrêmement perméable, si bien que l'eau n'est jamais retenue. Et chose étrange, à cette forêt qui était perpétuellement altérée, on a essayé de donner de l'eau. Et détail assez amusant, le personnage qui en 1860 a essayé de donner de l'eau à la forêt de Fontainebleau s'appelait l'ingénieur Coréard. Et l'on ignore généralement que c'est un des rescapés du radeau de la Méduse. L'un des autres rescapés de ce fameux radeau est mort d'ailleurs très âgé à 95 ans et il était un des premiers professeurs de boxe française. Alors ici, nous sommes dans un endroit particulièrement terrible. Le Franchard, Musset et Georges Sand s'y sont promenés dans les rochers d'alentour. Mais quand je disais terrible, je faisais allusion aux assassins. qui rôdaient dans ce quartier, que s'est-il passé dans ces ruines du Franchard ? Eh bien, les ruines que l'on voit actuellement proviennent du démantèlement qui a eu lieu en 1717, justement après l'assassinat d'un ermite. Les conditions de vie dans cet ermitage étaient vraiment très graves, très dangereuses parce qu'après le XIIe siècle, les brigands se sont installés à Franchard. et notamment les guerres contre les Anglais au XIVe siècle ont entraîné la destruction du monastère. On a même prétendu que s'y cachait un trésor. Cette vierge qui est derrière nous, elle a son histoire. Oui, cette vierge de Notre-Dame de Franchard a été posée en 1860 à la place d'une ancienne statuette de bois qui était beaucoup plus ancienne et qui est encore conservée à Fontainebleau. Et au XVIIe siècle, il y avait ici un pèlerinage annuel le mardi de la Pentecôte. Actuellement, depuis 1954, il y a encore un pèlerinage à Notre-Dame de Franchard le premier dimanche d'octobre. Mais à Fontainebleau, le décor lui-même est absolument fantastique. Le cinéma, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé. Il a découvert à Fontainebleau depuis 1905 presque tous les décors du monde. On a trouvé d'abord Gaumont, qui a été le premier, à découvert le jardin des Oliviers. Dans la vie de Jésus qui avait été tournée par Gaumont, l'acteur Atto, qui incarnait le personnage de Jésus, voyait du haut de la croix le paysage d'Apremont. Ça a été tourné ici. Ensuite, on a découvert le Canada avec les trappeurs du Canada. On a découvert pour la série de feuillades les vampires. On a découvert la jungle avec une chasse aux panthères. On a trouvé même, après la reconstitution, si vous voulez, des jungles, du Far West, de l'attaque des diligences. On a même retrouvé des espaces imaginaires, par exemple, si vous voulez, les récits des temps préhistoriques de Rony. Et on a tourné la guerre du feu. Et il y a eu 100 figurants qui ont mimé la danse du feu près de la roche qui pleure. Les rochers eux-mêmes sont mystérieux. Les rochers sont très mystérieux et posent de nombreuses énigmes aux géologues. Comme vous le voyez, ces écailles hexagonales qui ressemblent tout à fait à des écailles d'animaux préhistoriques forment ce qu'on appelle un réseau hexagonal qui, actuellement, n'a pas encore reçu l'explication et qui est donc encore un mystère scientifique. Les mystères de Fontainebleau en 1967 ce sont aussi ceux du pétrole. Mais dans ce guide, il n'y a pas que les secrets de la forêt. Il y a aussi ceux de la ville et ceux du château. Guide en main, on peut notamment déchiffrer les fameuses fresques du rosseau et découvrir même le portrait de l'artiste identifié par M. Allot. Ce rosseau mort mystérieusement empoisonné. Les mystères de la ville de Fontainebleau ne sont pas oubliées. On apprend notamment comment Saint-Roch a perdu son chien et comment Poincaré fut tenté par le diable. Eh bien, la ville de Fontainebleau a été le séjour il y a très peu de temps, enfin, notre époque, d'un personnage réellement énigmatique dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelait Gurdjieff et qui habitait le prioret des basses loges. C'est au prioret des basses loges que l'écrivain Catherine Mansfield est venue suivre l'enseignement de Gurdjieff qui d'ailleurs est enterré ainsi que Catherine Mansfield au cimetière d'Avon. Fontainebleau avait son magicien, c'est dans l'ordre, je vous remercie. La vitrine du libraire vous a présenté cette semaine le Fontainebleau de Louis Dimier chez Calman-Lévy et le guide de Fontainebleau mystérieux chez Claude Tchou. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !